Caillou et sa nounou lisent une histoire. Mais aujourd'hui est une journée très spéciale. Caillou, savais-tu que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui? La journée de la fête de l'amour. Caillou prend un moment pour y penser. La fête de l'amour? C'est ça, Caillou. Caillou a une idée. Caillou décide de donner un cadeau de Saint-Valentin à quelqu'un qu'il aime. Je vais dessiner une jolie carte avec des cœurs. C'est une bonne idée. Julie donne à Caillou du papier et des crayons. Caillou commence à faire des cœurs aussi appliqués que possible. Mais dessiner des cœurs est difficile et Caillou est un peu déçu de son dessin. Ce n'est pas très joli. Je peux t'aider si tu veux. J'aime tes cœurs, Caillou. Que penses-tu de rajouter quelque chose dans le dessin? Caillou se demande ce qu'il peut ajouter. Je sais! C'est vrai! Caillou dessine une grosse lune ronde. Et autour de la lune, il ajoute des bisous de toutes les couleurs. Ton dessin est vraiment joli, Caillou. Caillou est très fier de lui. Caillou va dans sa chambre pour y placer son dessin. A qui donnes-tu ta carte de Saint-Valentin, Caillou? C'est un secret! Caillou met son chandail préféré. Il va prendre une cravate rouge du tiroir de papa. Suis-je beau avec la cravate? Tu es toujours beau, Caillou. Caillou est si excité à cause de son cadeau de Saint-Valentin qu'il a du mal à rester sur place. Quand maman arrive à la maison, il s'élance vers elle. Maman est très heureuse de voir son garçon paraître si bien. Qui est ce beau jeune homme? Ferme tes yeux, maman! Maman ferme ses yeux et Caillou met la surprise de Saint-Valentin dans ses mains. Tu peux ouvrir tes yeux maintenant! C'est pour moi? J'ai dessiné une lune car je t'aime grand comme la lune. Et je t'aime grand comme la lune moi aussi. Eh bien, je t'aime grand comme la lune. Et les étoiles. Toutes les planètes. Caillou est sûr qu'on ne peut aimer personne plus que cela. Caillou passait une journée pluvieuse chez grand-maman. Il jouait avec sa mini-voiture autour de la table à café. Vroom! Vroom! Pip! Pip! Oups! Caillou percuta un gros livre qui tomba de la table ouvert sur le sol. Caillou est très curieux des images dans le livre. Il s'assoit par terre pour les voir. Je vois que tu as trouvé mon album photo. Qui c'est, grand-maman? C'est ton grand-père et moi quand on était jeunes. Caillou regarde la photo à nouveau. Ce n'est pas toi et grand-père. Cette photo a été prise il y a très longtemps. Ton grand-père et moi dansions beaucoup. Caillou tourne la page et quelque chose tombe de l'album. Oh! C'est notre ruban bleu! Le soir où la photo a été prise, il y avait un grand concours de danse. Et c'est le ruban que ton grand-père et moi avons gagné. Wow! Le premier prix! Caillou était très impressionné. Tu veux que je te montre comment danser? Oui! Je peux gagner le premier prix aussi! C'était une de nos chansons favorites. Caillou n'avait jamais entendu ce genre de musique rythmée, mais il aime cela. Regarde, grand-mère! Je danse! Caillou sautit d'un pied à l'autre. C'est bien, Caillou! Tiens, prends mes mains! Caillou adorait danser avec grand-mère. Il s'amusait beaucoup. Tout ce qu'on doit faire est d'écouter la musique. Grand-mère montra à Caillou des pas plus compliqués. Caillou essaya de suivre, mais trébucha. Regarde, grand-maman! Caillou balança les hanches d'un côté à l'autre. Je crois que tu viens d'inventer une nouvelle danse. Et pour si bien danser, tu gagnes le premier prix! Grand-mère épingla le ruban bleu au chandail de Caillou. Bonjour, vous deux! Quelqu'un semble avoir pris des cours de danse. Grand-mère m'a montré comment! Caillou se mit à danser pour grand-père. Merveilleux! Grand-père prit Caillou par les mains et ils dansèrent ensemble. Grand-mère regarda ses deux hommes danser autour de la pièce. À ce moment, la sonnette d'entrée retentit et Caillou courut pour répondre. C'est maman! Regarde, j'ai gagné le premier prix de danse! Il montra alors à tout le monde la danse qu'il venait d'apprendre. Tout le monde se retrouva dans le salon pour un goûter. Maman, savais-tu que grand-mère et grand-père dansaient avant? Et qu'ils ont gagné un ruban du premier prix pour danser? Vraiment? Oui! Et grand-mère et grand-père sont de très bons danseurs! Grand-mère m'a montré leur danse spéciale! Grand-père eut une idée. Il remit la musique. Puis-je avoir cette danse, ma dame? Vous pouvez, monsieur! Ensemble, ils montrèrent à tout le monde la danse qu'il leur avait fait gagner le premier prix il y a tant d'années. Caillou se dépêche à mettre ses beaux habits. Ce soir, il sort avec maman et papa, comme un grand garçon. Rosie reste à la maison avec la gardienne. Le restaurant est plein de monde. Caillou tient la main de papa et regarde autour. Il fait un peu noir ici. Caillou ne voit pas d'autres enfants. Il est très fier d'être avec des adultes. Regarde l'aquarium, Caillou! Caillou y accourt pour aller saluer les poissons multicolores. Ne cours pas, Caillou! Attends-nous, s'il te plaît! Maman, je ne peux rien voir! Caillou décide de s'asseoir sur ses genoux. Caillou, assieds-toi comme un grand garçon! Juste à ce moment, un gentil serveur arrive à la table avec un siège ajustable pour Caillou. Que désires-tu manger, Caillou? Laisse-moi voir, maman! Caillou veut agir comme un adulte et ouvre lui aussi le menu. Il n'y a pas de photo sur ce menu et Caillou est très déçu. Caillou attend patiemment pendant que maman commande son spaghetti favori. Cela prend bien du temps pour que la nourriture arrive. Caillou est fatigué d'attendre. Il veut se lever et bouger un peu. Mais où vas-tu? Caillou ne veut plus rester assis. Veux-tu aller à la salle de bain? D'accord! Caillou trouve un nouveau jeu. Il a du plaisir à se sécher les mains à l'aide du séchoir automatique. Encore! Caillou court au lavabo pour se laver les mains à nouveau. D'accord, mais c'est la dernière fois. Le serveur arrive à la table, tous les plats en équilibre sur les bras. Caillou est très impressionné. Wow! Maman et papa ne font jamais cela! Caillou prend une bouchée et fait un drôle de visage. Ca ne goûte pas comme à la maison. Caillou, mange un peu de ton repas au moins. Bien! Caillou n'a plus faim maintenant. Il veut jouer sous la table. Où est mon Caillou? Soudain, Caillou sort de sous la table. Je suis ici! Caillou, tu devrais rester assis à ta place. Je ne veux plus m'asseoir maintenant. Je veux rentrer à la maison. Au même moment, le serveur arrive à la table avec un magnifique dessert. Caillou oublie complètement qu'il voulait retourner à la maison. Youpi! J'ai faim! Caillou est très content de manger au restaurant avec maman et papa. Il se sent vraiment comme un grand garçon. Aujourd'hui, Caillou s'en va chez le dentiste pour la première fois. Allez, Caillou, nous ne voulons pas être en retard. Caillou ne répond pas. Mais où est-il allé? Maman trouve Caillou dans la salle de bain. Caillou, tu avais déjà brossé tes dents ce matin. Ont-elles l'air propre, maman? Oui, Caillou, elles sont très belles. Allez, maintenant, il faut y aller. Arrivé chez le dentiste, Caillou et maman s'assoient dans la salle d'attente. Caillou tient Teddy très serré. À ce moment, il entend un bourdonnement. Teddy, tu viens avec moi voir le dentiste, d'accord? Une dame avec un gentil sourire marche vers Caillou. Allo, Caillou, mon nom est Linda. Suis-moi et je vais vous montrer, à toi et à Teddy, la meilleure façon de brosser vos dents. Caillou et maman suivent Linda dans une petite pièce. Il y a une énorme chaise au milieu avec une drôle de grosse lampe penchée au-dessus. Assieds-toi, Caillou. Avec Teddy aussi? Bien sûr! Caillou et Teddy s'assoient dans la grosse chaise. Linda montre à Caillou que la chaise peut bouger de haut en bas. Linda manoeuvre la chaise pour coucher Caillou à l'horizontale. Mais Caillou reste assis tout droit. Et tends-toi, Caillou. On va pouvoir mieux examiner tes dents. Linda montre à Caillou le petit miroir qu'on utilise pour regarder les dents situées à l'arrière de sa bouche. Elle active la petite brosse à dents électrique qui tourne très vite. C'est ça qui faisait un bruit étrange tout à l'heure. Maintenant, je vais faire briller tes dents comme des étoiles. D'accord! Caillou vérifie d'abord pour voir si maman est encore là. Oui, maman est juste derrière lui. Linda brosse les dents de Caillou. Le dentiste arrive dans la salle pour vérifier la bouche de Caillou. Bonjour, Caillou. Je suis le docteur Joseph. Wow! Tu as de très belles dents. Tu les brosses à tous les jours? Deux fois ce matin. Quand Caillou est prêt à partir, Linda lui donne une nouvelle brosse à dents pour la maison. Et tu peux avoir deux surprises de cette boîte. Deux? Caillou examine les items dans la boîte. Il choisit une loupe grossissante et une bague. La loupe grossissante est pour moi et la bague est pour maman. Au revoir, Caillou! Bye! Ce fut une grosse journée pour Caillou. Aujourd'hui, il a été chez le dentiste pour la première fois. Caillou au marché. Bon matin, Caillou! Mais Caillou ne veut pas se lever de son lit. Regarde, il neige! Caillou court voir à la fenêtre. Wow! Peut-on faire un bonhomme de neige? Habille-toi d'abord et on verra après. Caillou tente de verser ses céréales, mais rien ne tombe. Il n'y a pas de céréales! Nous allons en acheter au marché et regarderons pour faire un gâteau spécial surprise. Un gâteau? Ouais! Caillou enfile son manteau et ses bottes. Il prend Gilbert pour voir s'il aimerait venir au marché aussi. Gilbert, où vas-tu? Quel chat! Dehors, les flocons chatouillent son visage. Il sort sa langue et en attrape quelques-uns. On fait un bonhomme de neige? Oui, Caillou. Mais nous devons aller au marché avant. Lorsqu'ils arrivent au marché, maman embarque Rosie dans le siège du carrosse. Je veux aller dans le carrosse aussi, maman! Allons-y, nous avons du magasinage à faire. Caillou et Rosie aident maman à trouver ce qu'elle a besoin. Caillou prend un sac de biscuits de l'étagère. Cela sont bons! Nous aurons un gâteau spécial surprise. Pas besoin des biscuits en plus. Caillou veut vraiment les biscuits, mais il les remet en place. Au comptoir, maman aide Caillou et Rosie à sortir du carrosse. Caillou, veille sur ta soeur Rosie, s'il vous plaît. Caillou tient la main de Rosie. Caillou tient la main de Rosie. Mais il pense aux biscuits. Il lâche la main de Rosie et part chercher les biscuits. Caillou! Caillou va de gauche à droite dans les allées à la recherche des biscuits. Il arrête soudainement et regarde autour. Il ne peut pas voir maman. Maman, où es-tu? La voilà! Maman a l'air inquiète. Qu'est-il arrivé? Tu étais partie! Non, tu étais partie. Elle lui donne un gros câlin. Je suis heureuse de t'avoir trouvé. Partons. Maman, j'étais perdue! Je sais, Caillou, mais tu es à la maison maintenant. C'est l'heure de faire le gâteau spécial surprise. Mais je veux faire un bonhomme de neige. Nous allons faire un bonhomme de neige ici dans cette cuisine. Maman cuit un gâteau et le couvre de crémage blanc neige. Caillou et Rosie le décorent avec des bonbons. Le gâteau spécial surprise est un spécial bonhomme de neige surprise! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...